La question existentielle numéro 1, qu'est-ce que je fais ici ? Bien sûr, il y a des gens qui ont réglé le problème, c'est la nature. Il y a eu un hasard, il y a eu une réaction chimique il y a des milliers d'années, et puis par hasard comme ça, tac, il y a eu une bactérie, elle a évolué, elle est devenue des algues, elle est devenue un poisson, elle est devenue un oiseau, elle est devenue un dinosaure, elle est devenue un singe, elle est devenue un homme. Et puis après la mort, il n'y a rien, plus rien, ça y est, on est venus, la nature nous a fait venir, et puis la nature n'a pas suffisamment d'énergie pour nous entretenir, donc quand on aura consommé notre énergie, nous allons partir. C'est-à-dire les gens qui disent ça, même eux, ils ne sont pas convaincés. C'est pour ça que le Qur'an et le Karim ne parlent jamais de ce qu'on appelle les athées. Lui qui dit qu'il est athée, en réalité, il ment à lui-même d'abord. C'est pour ça que la non-croyance, on l'appelle en islam, al-kufr. Al-kufr, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, kafara, c'est cacher, c'est couvrir. En réalité, il croit, mais il cache sa croyance, il la couvre. Allah nous dit, prenez pour preuve, le plus grand des athées, mettez-le dans une barque, en plein milieu de l'océan, et puis il y a une tempête qui se lève, il fait noir, il fait sombre, pas d'étoiles, pas de repérage, pas de GPS, pas de téléphone, il n'y a rien. Aucun moyen humain, aucun moyen terrestre pour le sauver. Et là, quand il n'y a plus aucun espoir humain, vous allez voir que le programme initial, le formatage du début, va pousser la personne à dire, Oh mon Dieu, sauve-moi.